bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous raconte un éléphant au coeur d'or un conte indien un éléphant blanc vit dans la forêt himalayenne il a de longues et magnifiques défenses chacun vient lui demander son aide qu'il ne refuse jamais tous les animaux l'aiment beaucoup autrefois il était le chef de tous les éléphants de l'himalaya il n'aimait pas la méchanceté l'irritabilité et la haine c'est pourquoi il les a abandonné pour vivre dans la solitude et s'adonner à la méditation on l'appelle maintenant le bon roi des éléphants un jour un homme se perd dans la forêt himalayenne il appelle au secours l'éléphant blanc entend ses gémissements désespérés il est pris de compassion et se porte à son secours il tend sa trompe vers l'homme qui recule effrayé pendant un certain temps l'éléphant s'avance et l'homme recule mais l'homme remarque que l'éléphant s'arrête lorsque lui même tente de se sauver il se dit que l'éléphant ne lui veut pas de mal finalement il reste immobile l'éléphant au bon coeur s'approche et lui demande pourquoi crie tu je me suis égaré j'ai peur de périr dans la forêt cesse d'avoir peur et je vais te remettre sur ta route l'éléphant blanc prend l'homme avec de grandes précautions le dépose sur son échine et se met en marche l'homme observe minutieusement le chemin lorsqu'ils atteignent la grande route l'éléphant le dépose à terre et lui dit te voilà sur ta route ne raconte à personne ce qui t'est arrivé l'homme retourne à benares il se précipite chez des artisans joyeux combien me donneriez vous pour les défenses d'un éléphant vivant les défenses d'un éléphant vivant répond le plus ancien elles valent beaucoup plus que les défenses d'un éléphant mort apporte les et nous te paieront royalement l'individu se munit d'une scie et repart dans la forêt l'éléphant le voit arriver qu'est ce qui t'amène lui dit-il je n'ai pas de quoi manger donne moi une de tes défenses cela me permettra de vivre la stupéfaction de l'éléphant est extrême mais après un instant de réflexion il répond as tu un outil pour couper la défense oui j'ai apporté une scie alors l'éléphant se couche et laisse couper sa défense de gauche l'homme reprend une défense ne va pas sans l'autre laisse moi couper celle de droite et l'éléphant au coeur d'or n'oppose aucune résistance le curieux personnage repart avec ses deux défenses il les vend à un très bon prix mais l'argent est vite dilapidé notre homme revient voir l'éléphant je suis à nouveau dans la misère pourrais tu me donner le reste de tes défenses l'éléphant blanc accepte se disant que puisqu'il avait donné les défenses il pouvait aussi donner les restes les restes sont sciés et sont très rapidement vendus aux artisans de benares mais l'argent mal acquis s'envole à nouveau nouvelle visite auprès de l'éléphant tu m'as donné tes défenses tu m'as donné les restes peux tu aussi me donner les racines que j'aille aussi les vendre pour vivre l'éléphant pense que les racines font partie des restes il accepte la demande de son étonnant interlocuteur qui creuse là où étaient les défenses et en retire les deux racines l'homme étrange s'en va heureux sans dire un mot l'éléphant offensé le regarde s'éloigner le coeur lourd mais la terre qui supporte le poids des montagnes ne peut supporter le poids de la méchanceté de ce misérable elle s'effondre sous ses pas et précipite sa dépouille dans le feu qui brûle en son centre voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes